Déjà après l'heure, on va pouvoir produire le plaisir. Moi, je voulais juste, effectivement, proposer quelques... Essayer d'un tout petit peu, mais dans la mesure possible, proposer une sorte de synthèse, mais enfin d'essayer de remettre un petit peu dans les cases dont on a parlé aujourd'hui des brides, de ce qu'on a pu entendre. Partir du point, effectivement, qui est que, clairement, le rapport du droit de la direction, on a déjà compris, il n'est pas du tout un niveau qui est extrêmement construit, en fait, et qui est complexe parce qu'il est médiatisé par l'objectif premier du droit, enfin, l'objectif premier du droit qui n'est pas la vérité, et qui est plutôt d'assurer l'armétrage entre des intérêts divergents, entre des valeurs potentiellement divergents. Et donc, ça explique le droit à instaurer des régimes de vérité qui peuvent être différents et qui peuvent donc donner à avoir un paysage un peu morcelé et pas nécessairement facile à cerner ou à embrasser du regard. Alors, à partir de là, je pense qu'on peut, effectivement, reprendre la triple distinction que j'avais proposée, en parlant d'abord des rapports entre mémoire inerte et mémoire vive, et qui montrent, enfin, les deux exposés ici, je crois, nous montrent la gamme des possibles dans les alertes entre le passage de la mémoire inerte à la mémoire vive ou inversement. Il y a d'abord le cas de la, vraiment, de la supprétation, plus réduire, ou de l'amnésiation, donc, qui est l'an de sa mène de la mémoire inerte, c'est le cas, par exemple, de l'effacement d'infraction en matière d'embroulage, donc là, c'est vraiment, c'est automatique, et il n'y a plus aucune trace, la trace a totalement disparu. Et donc, on voit là la victoire totale d'un intérêt, qui est l'intérêt individuel, sur l'intérêt collectif, qui serait de garder la trace, qui est ici considérée comme nulle. Pareil pour certains cas de droit à l'oubli, qui ne sont pas les plus fréquents, on l'a bien compris, mais qui peuvent aller jusqu'à la suppression de toute trace. Puis le deuxième cas, c'est évidemment la tête de la conservation, inscription dans la mémoire inerte, la trace de l'heure, mais elle est plus ou moins dissimulée. C'est le cas de droit à l'oubli plus classique, qui est une viscolaire phi, on garde une archive mère, on garde une trace moins visible, qui rend plus discrète la trace du comportement, de l'infraction, de l'événement, etc. Idèle peut-être aussi pour le casier judiciaire, la trace demeure, évidemment, mais elle n'est pas accessible non plus à tout le monde, encore que, c'est vrai qu'on peut aller jusqu'au bailleur, donc c'est quand même relativement large. Mais là, on voit notamment le phénomène de la réhabilitation, qui vient là, au contraire, diminuer l'accessibilité, plus d'accessibilité aux administrations, juste que le juge pénal peut encore y avoir accès. Et donc on voit là nouveau phénomène de balance entre intérêts individuels, intérêts collectifs, qu'on connaît bien au droit, seul un public autorisé, expert, habilité, peut avoir accès à ce passé. Et puis il y a le cas de la reconnaissance, de la valorisation dans la mémoire vive, là, pour le coup. C'est le droit du patrimoine dont Marie-Sophie nous a parlé. Ça aurait pu être le cas de la montagne de l'esprit grizzly, de Sandrine, voilà. La montagne, elle est là, il faut la valoriser en tant qu'aussi ce lieu de résidence de cet esprit grizzly. Elle s'impose, et elle s'impose par sa présence, et elle est inaltérable de ce fait que la trace est visibilisée. Les valeurs en jeu sont telles que cette fois-là, elles s'opposent à toute forme de dissimulation, d'altération, et donc de confiscation au nom d'un intérêt privé. Le droit de la propriété, évidemment, Marie-Sophie vient de passer pour le savoir, est tout le temps en but avec cette patrimonialisation. Ça, c'est pour le premier couple. Deuxième couple, souvenirs-héritage, passé-neutralisé d'un côté, passé-agissant au travail de l'autre, on en a beaucoup parlé, évidemment. Je voudrais d'abord revenir sur la neutralisation avec l'affaire Mauda. C'est un petit peu ça que tu dis, tu as peut-être moins dit, là, maintenant, Sophie, mais dans ton texte, c'est assez clair. Finalement, c'est assez particulier de voir que la façon dont le procès est tourné ramène l'affaire Mauda, à un fait divers, à un souvenir. On n'est plus, justement, dans l'héritage, on est dans le souvenir. Ok, oui, oui, on se rappelle bien, ce pauvre gars malheureux. Et qui, en fait, est une forme de perversion de la logique classique du procès pénal, quand même, qui est, à un moment donné, de « achieve closure ». « Closure », c'est bien ce que ça veut dire. On clôt la situation, à un moment donné, on dit la vérité, même si on sait qu'il y a vraiment un écart avec la vraie vérité, si j'ose dire. Et là, il y a effectivement une perversion qui est intéressante, avec une neutralisation du potentiel politique vivifiant, si j'ose dire, du phénomène. Peut-être aussi la même chose pour la réhabilitation, mais de manière peut-être honnêtement moins problématique, mais qui vient transformer aussi l'héritage en souvenir. On garde une trace, la trace, tu te dis, la trace n'a pas disparu, au contraire, on rajoute une deuxième trace, mais une trace qui est sous la forme d'une cicatrice. Et à l'inverse, on a de nouveau l'actualisation. On passe de la deux côtés de l'héritage, on vient revivifier un souvenir, la commission parlementaire colonisation de Valéry, Valéry en a parlé, c'est tout à fait clair, les lois mémorielles, l'interdiction du révisionnisme, évidemment aussi, où on voit qu'il y a, évidemment, de nouveau là, on est dans une logique très propre au droit, c'est-à-dire, on est dans une pondération de valeurs. Et ce que tu disais tout à l'heure, Pierre-Olivier, par rapport au fait qu'on ne place pas tous les génocides sur le même pied, peut avoir du sens, pour moi, d'un point de vue juridique, parce qu'on n'est pas d'abord dans une logique de véridiction, on est dans une logique de valeurs. Et peut-être qu'un génocide n'est pas l'autre sur le plan de l'héritage de notre société contemporaine, et que certains sont encore plus au travail aujourd'hui que d'autres dans notre société. Et peut-être que c'est des choses qui doivent être revues d'un point de vue politique, mais je pense que ça explique le décalage entre une approche purement scientifique, qui consistera à dire des morts, c'est des morts, un million de morts, c'est un million de morts. Et voilà. J'aimais bien aussi l'idée dont tu as parlé, Sandrine, sur le cas des peuples autochtones, du point de vue des peuples autochtones eux-mêmes, où le souvenir peut redevenir héritage, réactivé, alors qu'il avait été mis en sourdine par la phase de colonisation. Et puis pour terminer, le dernier rapport, la dernière navette opérée par le droit entre vérité-dévoilement et vérité-construction. Moi j'ai vraiment l'impression que le rapport vérité-dévoilement, c'est vraiment le rapport à la réalité, effectivement tu disais Sandrine, c'est le rapport aux sources, le rapport aux traces. Effectivement, là on est dans une logique soit d'effacement, soit de voilement, soit de suppression tout simplement. La réhabilitation, le casier judiciaire, le droit à l'oubli, la conservation des archives, on est vraiment dans une logique matérialiste, on est vraiment par rapport à des traces matérielles qui sont là, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les occulte, est-ce qu'on les met en valeur ? Mais évidemment, il y a souvent des glissements, on parle d'un droit de la victime à la vérité, plusieurs en parlent dans leur texte. Alors là, quelle vérité est-ce qu'on parle, une vérité effectivement qui serait là et qui me demanderait qu'à être dévoilée ? Valérie n'en a pas parlé, mais dans son texte, elle en parle aussi, certains participants à la commission parlementaire colonisation attendaient vraiment une vérité qui soit, qu'enfin la vérité soit faite sur la colonisation. Et Valérie dit très, assez clairement dans son texte, il n'y a pas de possibilité d'un consensus sur une vérité dans un cas comme celui-là. Il n'y a que des récits et ça, ça nous amène à la vérité construction, vérité comme creuset de récits. Et je pense de nouveau que le négationnisme ici, ou l'interdiction du négationnisme plutôt s'inscrit pour moi, parce que c'était une interdiction de Pierre-Olivier l'autre jour, s'inscrit pour moi dans l'idée d'une vérité construction, qui ne veut pas dire une vérité relativisée et relativiste. Il y a l'idée de récits qui sont plus ou moins crédibles et il y a des récits qui sont plus ou moins de mauvaise foi, de plus ou moins de bonne foi. Mais on est en tout cas dans l'idée d'une vérité comme processus qui n'est jamais probablement atteint, qui ne sera jamais totalement, la vérité ne sera jamais totalement élucidée sur ce qui a pu se passer, mais sur la base des traces qu'on a, de nouveau, sur la base des sources qu'on a, on peut reconstruire une série de choses et le terme, je pense, c'est assez clair. Intéressant aussi de ce rapport, je pense que la mauvaise foi du peuple autochtone dont parle Sandrine, qui lui reprochait le fait d'avoir attendu tellement longtemps pour venir avec sa vérité, eh bien, relève aussi probablement d'un ancrage, d'une adhésion très forte, implicite de notre société occidentale à cette idée d'une vérité construction. On collabore à une certaine forme de vérité et on ne peut pas accepter qu'à un moment donné, cette collaboration soit entravée par ce qu'on interprète comme de la mauvaise foi, alors que ça relève peut-être simplement d'un autre rapport à la vérité qui serait une vérité dévoilement et le dévoilement aurait attendu de nombreuses années. Et toujours dans ce cadre-là, mais là, on est sur des choses plus classiques, c'est l'idée d'un droit effectivement procédural, un droit qui encadre un processus de construction de la vérité, avec le cas de la commission parlementaire, on le voit bien, ou qui vient protéger le résultat de ce processus, c'est de nouveau le cas ici de la loi sur le révisionnisme, qui admet, j'ai l'impression, l'erreur, qui admet le tâtonnement, mais qui n'amène pas à la mauvaise foi. Et c'est peut-être là la nuance qui est intéressante à apporter. Donc voilà, c'était ça ce que je voulais vous dire en conclusion. Un rapport du droit à la vérité qui est toujours médiatisé par des valeurs, en fait, je crois que c'est ça, j'ai l'impression, ce qui rend compliqué, en fait, ce rapport. des valeurs qu'il doit pondérer et évidemment une vérité qui est lestée de compréhension différente en fonction des personnes qui participent au jeu, à ce grand jeu. Voilà, et donc, l'affaire n'est pas finie, l'affaire n'est pas close, mais je trouve en tout cas que c'était quand même très très riche quand l'après-midi, c'est parti évidemment dans des tas de directions différentes, mais je pense quand même qu'il y a des fils rouges qui se dégagent et qui sont très très intéressants et j'espère qu'on va pouvoir aboutir avec ce dossier qui fera date et qui restera comme trace. Voilà, merci à toutes et tous d'être restés aussi longuement un vendredi après-midi. Merci à vous. Et bon week-end d'à-t-il. Merci.